Générique ... Pour commencer, Frédéric ? Beaucoup de photos anciennes dans les pages culture de la presse de ce matin. D'abord à propos du centre Pompidou, parce que le Figaro nous rappelle que le célèbre centre Pompidou fête ses 40 ans, il a ouvert le 31 janvier 1977, pour être exact. Eh oui, énorme chantier de rénovation à l'époque d'un quartier parisien qui était insalubre. Même si l'architecture du musée va faire couler beaucoup d'encre dans les années 70, au final c'est une rénovation du quartier qui sera considérée comme réussie, alors que celle du quartier des Halles à quelques centaines de mètres est considérée comme beaucoup moins réussie, en tout cas ce qu'on en a fait à l'époque. Voyez des photos anciennes au moment de la construction du centre Pompidou. Alors c'est aussi un modèle, parce que c'est un musée qui pour la première fois était très ouvert, d'abord sur la ville, et puis sur le reste du monde, avec des expos en lien avec d'autres pays. Les journaux comme ici La Croix se posent aussi la question de l'avenir du centre Pompidou. D'abord il y aura à partir de l'an prochain des travaux de rénovation importants, parce que le bâtiment vieillit, et puis il y a... Je ne vois pas trop. Non mais les circulations... Non c'est vrai, ça ne vieillit pas. Enfin c'est normal. Non mais en fait les escalateurs sont souvent en panne, des trucs comme ça. C'est une usure normale. Oui oui c'est normal. Et puis le centre Pompidou, le centre Pompidou se voulait au départ physiquement très ouvert sur la ville, je vous le disais, on pouvait y entrer de tous les côtés, évidemment ça a beaucoup changé, il y a une seule entrée maintenant avec des contrôles de sécurité, ce que regrette le président que vous avez vu à l'image. Alors pour pallier ce problème-là, il voudrait faire un café sur la place devant le son de Pompidou, avec des animations, vous voyez, à l'extérieur, ça éviterait le problème des contrôles. Sur la piazza. Sur la piazza, effectivement c'est vrai que ça s'appelle la piazza. Donc c'est dans la Croix et le Figaro. Parce que l'architecte Renzo Piano est un Italien et nous l'avons rencontré. Oui. C'est la jeune femme que vous avez à côté de vous. Moi je suis hyper fan. Parce qu'on a fait une émission que nous avons enregistrée, elle sera diffusée le 31 d'ailleurs. Peut-être plus tôt, on va voir. Un autre musée installé dans un bâtiment particulier, lui aussi, c'est dans Libération, exposition dans le château de Tours en Indre-et-Loire. C'est une photographe polonaise qui vous intéressera si vous avez aimé Goodbye Lénine, le film. Parce que c'est des photos de familles polonaises à l'époque du communisme, photographiées tout simplement dans leur intérieur, dans leur maison. 200 portraits sélectionnés parmi les 20 000 photos de cette photographe polonaise. Elle frappait chez les gens et elle leur demandait « est-ce que je peux vous prendre en photo dans votre intérieur ? » C'était aussi un travail de résistance parce qu'elle montrait la réalité et pas la propagande de l'époque. Donc ça c'est au château de Tours, jusqu'au 28 mai, article dans Libération. Également quelques images du passé mais dans un autre genre, dans les pages télé du Parisien aujourd'hui en France. Eh oui, parce que le Parisien nous dit que ce soir il y a deux films anciens d'époques différentes. Vous aurez droit à la fois à Quai des Brumes, le célèbre film de Marcel Carnet avec Michel Morgan et Jean Gabin, c'est un hommage à Michel Morgan récemment disparu, ça c'est sur Arte. Et puis sur France O, un James Bond de 83, jamais plus jamais, avec Sean Connery. Donc voilà pour le regard en arrière, c'est un des rares James Bond qui n'a pas été adoubé par les héritiers de l'auteur. Non, et puis cette actrice vous l'avez vraiment oubliée, elle s'appelle Barbara Bach si mes souvenirs sont exacts. Trop fort, je vois. Je vois Barbara, Barbara Carrera, non ? Barbara Bach ou Barbara Carrera ? C'est peut-être un pseudo, je ne sais pas, je vois la légende. Alors pour ce qui est du présent… Barbara Bach, c'est ça ? Effectivement, c'est bon, jamais plus jamais, 83. Pour ce qui est du présent, au contraire, je me tourne vers La Croix qui nous parle du festival de hip-hop à Surenne, près de Paris. C'est déjà la 25e édition puisqu'il date de 93, c'est le meilleur de la danse des cités et des banlieues, dit La Croix. Festival qui a réussi à faire entrer dans les théâtres un public de banlieue qui n'y allait pas, et qui a fait aussi des jeunes, des danseurs professionnels, des jeunes qui faisaient du hip-hop dans leur cité, vous voyez, qui sont devenus des vrais danseurs. Les festivals se sont multipliés depuis sur le hip-hop, mais celui de Surenne était le premier, c'est jusqu'au 5 février. Et puis La Croix nous parle aussi de radio à propos du parc des Buttes-Chaumont, qu'on a bien connu à la télévision puisqu'il y avait des grands studios pendant très longtemps au Buttes-Chaumont. Mais là, c'est le parc du 19e arrondissement et du 19e siècle, époque où on créait dans les villes de grands squares à l'anglaise, c'est-à-dire qui imitaient la nature. Ça venait d'Apoléon III qui avait vécu en Angleterre. Donc allez vous promener dans le parc des Buttes-Chaumont si vous êtes à Paris, ou écouter l'émission de France Culture à 5h cet après-midi à propos du parc des Buttes-Chaumont. Ça m'intrigue votre histoire là de jamais plus jamais. C'est quel journal ? C'est tout à la fin de celui-là, aujourd'hui en français, dans les programmes télé. Celui-là ? Oui, exactement. Voilà, vous êtes dessus. Ah ben, celle-là c'est Carrera, c'est pas Barbara Bach. D'accord. Est-ce la même qui portait un pseudonyme ? Je ne sais pas. Non, 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 Barbara Carrera. Avec aussi Klaus Meyer-Brandauer qui jouait dans ce film-là. Le méchant, je suppose. Grand acteur allemand. Merci beaucoup. Que se passe-t-il sur la grande...